Daniel et ses trois amis ont reçu beaucoup de réponses. Ce n'était pas des réponses ordinaires. Ils ont reçu des réponses à tel point qu'ils ont même aidé le roi. Les 24 heures dont ils ont joué, qu'est-ce que c'était? Tout le monde ici, surtout les responsables d'église et les fidèles d'église, il y a quelque chose que vous devez faire absolument et tout le temps. C'est ce que nous appelons 24 heures. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez faire que ça 24 heures sur 24, mais vous pensez à ça 24 heures sur 24. Vous avez ça toujours en tête. Partout où vous êtes, en fait, dans tout ce que vous faites, si vous êtes aussi, ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la parole de Dieu qui est prêchée et pour comprendre la volonté de Dieu. Aujourd'hui, par exemple, c'est comme à la chambre automarque. Vous allez avoir la réponse de la chambre automarque, par exemple. Quand vous allez au lieu de travail, c'est le temps de Dieu pour vous de recevoir des réponses comme Daniel qui a reçu des réponses sur son lieu de travail. Il faut faire la deuxième chose aussi. Nous avons deux lignes de vie. Première ligne de vie, c'est la prière. Alors, vous devez méditer la parole et puis vous priez en même temps. La prière, elle ne semble pas être quelque chose de spécial, mais en fait, quand vous priez, c'est imprimé dans votre cerveau. Par exemple, quand vous vous mettez en colère, quand vous vous posez des cris comme ça, vous pensez que c'est quelque chose pas très grave, mais ça serait imprimé dans votre cerveau. Ça serait aussi imprimé dans votre esprit. C'est aussi connecté au trône des cieux. C'est pour ça que la prière est très importante. Déjà, dans le moment où vous pensez prier, ça vous aide beaucoup au niveau de votre cerveau. Quand il y a des problèmes qui arrivent, au lieu de faire quelque chose, vous avez décidé de prier. En fait, ça fait une grande différence à la fin. La deuxième ligne de vie, c'est la respiration que vous faites tout le temps. La respiration. Et c'est comme ça que vous pouvez maîtriser votre corps. Et vous pouvez aussi maîtriser votre âme, votre cœur. Alors, si vous ne respirez pas de façon convenable, vous allez manquer beaucoup de choses au niveau de l'oxygène, par exemple. Au niveau de l'oxygène, au niveau de beaucoup de choses. C'est le minéraux que vous en avez besoin. Mais si vous respirez de façon vraiment précipité, votre corps n'est pas vraiment bien contrôlé. Et à travers la respiration, vous allez pouvoir maîtriser votre corps et votre âme. Il vaut mieux respirer lentement. C'est toujours mieux. Dans la prière aussi. Il faut respirer. Il faut respirer afin que vous puissiez prier librement. Il faut respirer lentement. Et puis, il faut prier pour que la respiration devienne lente et aussi tranquille. Par exemple, quand vous inspirez, il y a beaucoup de toxines qui partent de votre corps. Donc, vous portez le masque, n'est-ce pas ? Quand vous expirez beaucoup, lentement, et puis après, il vaut mieux arrêter deux secondes. Donc, les toxines vont partir. Mais si vous inspirez tout de suite après, vous allez encore inspirer les toxines. C'est très important. Parce que nous devons porter le masque tout le temps. Il faut vous rappeler ce fait. Parce que vous avez pris du café et vous portez le masque. Par exemple, quand vous inspirez, vous expirez. Et puis, après, vous inspirez encore et ça va sentir le café. Et il faut expirer jusqu'à ce que vous ne sentez plus l'odeur du café. Ça va s'évaporer au bout d'une ou deux secondes. En fait, ça tout le temps, avec la prière et la respiration. Et vous devez vraiment offrir une relation de grâce. Et vous réjouirez de la paix. Même si vous êtes très occupé physiquement, votre cœur est toujours relax, c'est-à-dire détendu. Même si vous êtes dans une situation éprouvante, il faut savoir prendre du recul en paix pour garder la paix. Si vous continuez à faire ça, cette pratique, tout le temps, vous allez trouver des réponses par la suite. Vous avez essayé la parole et vous êtes en train de prier, par exemple. Et en ce lieu de culte, vous continuez d'écouter la parole et vous allez trouver la réponse dans la parole. Et quand vous allez trouver des problèmes, vous allez trouver des réponses par rapport aux problèmes à travers ce culte aussi. Et si vous continuez de prier comme ça, il y a quelque chose que vous n'étiez pas capable de faire avant, mais c'est possible maintenant. Alors, si vous ne priez pas, les choses ne vont pas marcher de toute façon. Il faut vous renouveler. Si vous ne priez pas, vous faites tout par vos propres pensées. Ça semble changer, mais ça ne change pas en fait. C'est pour ça que vous perdez beaucoup de réponses. Si vous ne priez pas, vous pensez à la place. Alors, pour les non-croyants, c'est la meilleure chose à faire. Il faut toujours penser à beaucoup de choses. Il n'y a que ça à faire pour eux. Alors, même les parents disent aux enfants pour les reprocher, il n'a aucune pensée. Mais s'ils ne sont pas capables de prier, c'est la seule chose qu'ils puissent faire. Si vous êtes capables de prier, vous pouvez vous renouveler sans problème. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous allez recevoir la force et puis trouver la réponse. Vous allez pouvoir relever le défi facilement. Non, vous n'avez pas besoin de vous efforcer à relever le défi, mais vous allez enlever le défi naturellement. C'était le cas de Daniel et ses trois amis aussi. Regardez dans la Bible. Daniel 6, 10. Il priait toujours comme ça et puis il a rencontré une difficulté. Mais son point de vue était différent de voir analyser la difficulté versédiste. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, ça veut dire quoi? C'était le décret de Dieu pour l'exécuter. Il était condamné à mort. C'était officiel. Et après, par la suite, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant, trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait Dieu, il louait Dieu. Non seulement ça, il l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, verset 20? En s'approchant de la fosse et puis il appelait Daniel et il était tout le temps en train de prier, lui. Verset 22 aussi. Alors, la première prière, c'était la prière à l'heure fixe. Alors, si vous continuez de faire la prière à l'heure fixe, vous allez recevoir la force. Cette partie est très importante, ce que je vous ai expliqué dans l'introduction. Le numéro un et trois, c'est connecté avec la ligne de vie, en fait. La prière et la respiration, il faut toujours le faire. Les anciens, il y a aussi des diakones. Si vous continuez de faire ça, vous n'avez pas besoin d'avoir autant de connaissances et de sagesse. Si nous sommes capables de le faire, on n'a pas besoin de ministère de guérison en particulier. Parce que les gens ne sont pas capables de le faire, on les groupe, on les enseigne. Il y a des gens qui vont à la montagne pour recevoir la guérison. Mais si vous êtes capables de faire cette pratique tout le temps, vous n'avez pas besoin d'aller à la montagne. Moi, je n'ai pas besoin d'aller à la montagne parce que je suis capable de le faire. Je n'ai pas besoin d'aller dans les salles de sport pour faire certaines choses. Mais je n'ai pas besoin parce que je pratique la prière et la respiration tout le temps. Même en faisant le message, je respire. Alors, tout au long de la journée, vous allez louer Dieu toute la journée. Mais tout en faisant, vous allez faire cette prière et cette respiration tout le temps. Et puis, vous allez recevoir une telle force. Il faut toujours aérer la pièce quand il y a beaucoup de personnes. Et dans votre chambre, il faut toujours aérer. Parce qu'il faut continuer de respirer tout le temps. Parce qu'il faut que vous soyez capables de prier tout le temps. Il faut savoir comprendre ce que je dis. Pour pouvoir trouver l'action de grâce, la paix et la réponse, le renouvellement et le défi. La plupart des gens ne connaissent pas la prière. Ils ne connaissent pas la respiration non plus. Même les spécialistes de respiration, pour moi, ce n'est pas vraiment des spécialistes. Alors, nos anciens, nos responsables d'église, vous devez prier et respirer tout le temps. Par exemple, si vous vous promenez une heure, vous faites la prière et la respiration en même temps. vous allez pouvoir vous débarrasser de toutes sortes de maladies. Vous allez à la mer, par exemple. Parce que l'air est très pur là-bas, au bord de la mer. Si ce n'est pas sale, c'est vraiment le meilleur endroit pour respirer, pour prier. Par exemple, si j'ai le temps, je vais à la pêche parce que, bon, ça va prendre quelques heures déjà, au bord de la mer. Je peux vraiment prier, je peux aussi restaurer ma santé. Les autres ne savent pas. Je regarde les autres en train de faire la pêche. À quoi ils pensent, ce monsieur, par exemple? Il veut vraiment pêcher des poissons. Alors, il se concentre. Mais pour le corps, ce n'est pas bon. Parce qu'ils ne connaissent pas ça. Souvenez-vous de ça, absolument. Si vous avez cette bénédiction, par exemple, vous pouvez trouver des réponses facilement à travers les passages bibliques qui sont donnés pour aujourd'hui. Dans l'introduction, pourquoi ils sont détruits? Pourquoi? Pourquoi Israël a chuté? Pourquoi Israël est détruit? Pourquoi le temple était détruit? On peut trouver la réponse facilement. On sait pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi ils sont devenus captifs? Mais entre-temps, il s'est passé quelque chose. Daniel devait mourir. Mais la réponse est très simple à trouver. C'est la prière et la réponse en même temps. Qu'est-ce qu'on voit? Parce qu'il connaissait la raison. Il a résolu. Pour la volonté de Dieu. Qu'il y a des difficultés qui viennent ou pas, parce qu'il connaissait la raison. Ça lui était égal. C'est parce qu'il se réjouissait de cela tout le temps. Et puis, il connaissait la raison. Donc, il n'y avait pas de problème pour lui. Parce qu'il connaissait la volonté de Dieu. Il n'avait pas peur du tout. Et il a résolu dans Daniel 1, 8 et 9. « Je ne veux pas manger les mets du roi qui étaient donnés pour l'idolâtrie. » Il a dit « Je ne vais pas boire de vin ou de mets du roi. » Parce que c'était utilisé pour l'idolâtrie. Alors, il a dit « Je ne vais pas me prostrer devant les statues. » Il l'a résolu. Ce n'est pas seulement autre chose, mais il a compris le calendrier de Dieu. Si je suis ici, par exemple, Daniel a pensé « C'est pour moi de me réjouir de la puissance de Dieu et de la relayer à d'autres personnes. » Il a compris ça. « Si des gens ont des problèmes, je vais aller les trouver et leur donner la réponse. » Il a résolu pour ça. Vous n'avez qu'à faire comme Daniel. Alors, regardez les noms. Daniel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu est mon juge. Et notre Seigneur, notre Dieu éternel, il est gracieux. Issaël, ça veut dire que Dieu est avec moi. Et l'ami de Daniel, c'était Dieu qui est mon aide. Ça veut dire quoi ? Tous les noms. C'est 24 heures, la prière de 24 heures. C'est pour ça que Dieu a dit à Jacob, « Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël maintenant. » Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut changer de nom. Ça veut dire que les 24 heures, c'est très important. À quoi vous pensez, 24 heures ? Ah, les enfants prononcent leur nom sans connaître la signification. Mais les parents ont besoin d'expliquer ce que ça signifie leur nom, le nom des enfants. Ah, les gens ne connaissent pas la signification de nom et puis ils appellent comme ça. Parce que les noms coréens sont connectés avec le caractère chinois, donc il y a toujours une signification. Mais les enfants ne les connaissent pas parce que les parents ne l'expliquent pas. En grec et aussi en hébreu, on peut relayer la signification de chaque mot facilement. Alors, quand il y a un problème qui arrive, un événement, il voit, il a vu la réponse en avance. Sinon, il a peur. Si vous faites cette prière tout le temps, quand vous allez quelque part, vous trouvez des réponses. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous avez peur de la situation. Mais si vous vous réussissez de cette prière, vous allez trouver la réponse immédiatement. Les gens qui ne prient pas, ça se voit. Ils ne voient pas des réponses. Ils vont tomber dans les problèmes. Parce qu'ils pensent par eux-mêmes, ils tombent dans les problèmes. C'est ça, les gens qui ne prient pas. Les gens qui prient, ils trouvaient la réponse facilement. Alors, il y a un grand phénomène qui s'est produit. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut trouver la grande réponse. Qu'est-ce que c'était? Alors, les trois amis étaient aussi... Ils devaient aussi mourir. Parce qu'ils ont refusé de faire l'idolâtrie, de se prosterner devant les statuts. Daniel 3, 8 à 20. Et Daniel devait mourir parce qu'au lieu de se prosterner devant les statuts du roi, il a prié l'Eternel, c'est pour ça qu'il devait mourir. D'années 6 à 10 à 22. C'est là qu'on peut trouver la réponse facilement. Si vous êtes fortifié par la prière tout le temps, à chaque fois il y a des problèmes qui arrivent, vous allez trouver des réponses et aussi à chaque fois il y a des phénomènes qui se produisent, vous allez trouver une grande... grande d'oeuvre de Dieu. Si vous avez une grande difficulté, vous allez avoir une grande réponse. Daniel, c'est trois amis, à quoi ils ont pensé, en fait, dans cette situation? Ils se réjouissaient de la prière et des réponses en avance. Ils étaient différents. Comment ils ont réagi? Ils étaient différents des autres. Et les trois amis ont dit, nous n'allons pas nous prosterner devant les statuts. Et c'est à cause de cela qu'ils devaient être jetés dans la fosse aux lions. Et puis ils ont dit, mais l'Eternel va nous sauver. Parce qu'ils ont trouvé la réponse déjà. Mais ils ont déjà trouvé la réponse. Par rapport à la situation, ils ont dit, même si l'Eternel ne nous sauvait pas, nous ne l'allons pas nous prosterner devant les statuts. Ils étaient vraiment incroyables. Daniel, c'est la même chose. Il a compris, il a vu que le décret était déjà écrit, qu'il devait mourir. Ces personnes-là, ils n'ont pas d'autre choix, qu'ils recevaient des réponses comme des splendeurs dans le ciel. Ils ne vont jamais disparaître. C'est à cause de ces gens-là que beaucoup de personnes ont fini par connaître l'Eternel. La conclusion ? Qu'est-ce qu'ils ont dit devant le roi ? Nous voyons le contenu. Ils ont fait la confession de foi. Tout ce contenu, ça concerne leur confession de foi. Tout ce que vous faites comme tâches, ce sont des évidences de la foi. Vous connaissez, vous savez très bien comment ça s'est passé pour eux. Ce qui est important, c'est la parole et la prière. Il faut mettre ça en pratique tout le temps. Toute la journée, vous recevez la parole, vous louez Dieu, vous faites la prière et vous respirez en même temps et vous allez trouver des réponses extraordinaires. Qu'aujourd'hui soit le jour où vous allez recevoir une grande grâce, que vous allez recevoir la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Dieu merci. Permets-nous d'en recevoir une grande puissance et force à traiter la parole et la prière toute la journée. Permets-nous d'en recevoir la guérison spirituelle. Permets-nous de nous réduire et de la bénédiction du sommet. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ.